Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Crossout chers amis. Donc aujourd'hui nous avons le Marksman Challenge et le Walk in the Park qui donc chacun ont leurs propres objectifs, pour le premier, infliger 2000 de dégâts avec des balles en PVP, pour l'instant nous sommes en mission PVE, et pour le deuxième, participer donc à 10 parties que ce soit du PVP ou du PVE. Comme on avait passé niveau 10 chers amis, nous avons de nouveaux raids à faire, le Easy Defense, le Normal Defense, les prérequis sont niveau 10, un point de véhicule de 3042 carburant, on a 200, 3 à 4 joueurs, et enfin on a l'invasion, qui apparemment semble être quelque chose de différent. Apparemment il rapporte de grosses machines effectivement, qu'il faut détruire, d'accord, jusqu'à 150 pièces et 40 de fuel, ça peut être intéressant à aller voir ça. Et enfin le Hard Defense qui n'est pas disponible pour l'instant, puisqu'apparemment il faut le niveau 5 de relation avec les autres, une des 3 autres factions. Sachant qu'on est passé niveau 10, moi j'ai regardé les différents véhicules chers amis, donc j'ai regardé, ça c'est des véhicules assez légers, véhicules moyens, véhicules lourds, franchement au niveau de l'armement des véhicules lourds c'est carrément intéressant. Je trouve ça carrément intéressant, même si chez les, il me semble que c'est chez les Lunatics que j'ai vu quelque chose d'intéressant aussi. Non voilà, c'est chez les Nomads, ouais c'est ça, où ils avaient justement des drones, ça pouvait être intéressant aussi, ça me plaisait bien. Donc voilà, il y a plein 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 de choses à faire dans ce jeu encore, et je partirai bien pour une petite invasion, histoire de voir ce que ça va donner. On va bien voir, une minute d'attente, non, on va revoir ça une prochaine fois, ici Normal Defense, 9 secondes c'est déjà un peu mieux, une minute d'attente c'est un peu trop long. Donc on a 20 coupons récupérés par jour dans cette mission, donc c'est vraiment clairement intéressant. Après d'ici là qu'on fasse tous les coupons qu'on peut avoir maximum, sachant qu'on a que 200 de carburant. J'ai encore des doutes, maintenant oui, à voir si, si oui ou non, nous serons à même de y arriver avec notre petit niveau. Cependant si on ne trouve pas de partie avant les 45 secondes, ça ne va pas valoir le coup. Ça ne va pas valoir le coup, je me suis donné une petite marge, attention. Non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, nous sommes donc 4, nous sommes tout juste au-dessus de 4000, lui il va être en groupe pour pouvoir y participer, je crois, non, parce que c'est 3000 il me semble. C'est 3000. Nous sommes tout juste au-dessus de 4000, donc j'ai rajouté en fait le canon automatique qu'on avait chopé à la fin du précédent épisode en craft, celui qu'on avait mis à crafter pour un quart d'heure il me semble. Donc on va bien voir si oui ou non il est efficace, vous voyez il est devant. En tout cas il est rapide à tourner, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Prochaine vague d'ennemis, dans quelques secondes c'est bon. Il a fallu qu'on prenne un radar pour le coup là. Hop, et de 1. De 2. 11 secondes avant la prochaine vague. J'ai encore toutes mes roues. 4 secondes, normalement ils apparaissent par là apparemment. Où sont-ils ? Là. Hop. Crac, il me l'a piqué aussi celui-là. Hop. Il me l'a encore piqué, salaud. Salaud, salaud. Est-ce que ça va être celui-là au moins ? Vous partez comme acquis pour que ce soit celui-là, mais c'est peut-être celui qui est derrière aussi. Alors, où est-il ? C'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Hop. Crac, un petit dérapage. Comme d'habitude, j'imagine qu'ils vont apparaître par là. Plusieurs fois, ils sont apparus par là, il me semble, de mémoire. Les ombres qui tremblent un petit peu là-bas. Ah non, ils sont apparus là. Dommage. Hop. J'ai pris extrêmement cher, remarque. Regardez. J'ai pris extrêmement cher. Au niveau de ma coque, semble-t-il. Il y a maintenant huit ennemis d'arrivée. C'est vraiment des ennemis un peu plus légers. Hop. Déconstruisons-le. Qu'est-ce que c'est qui m'a fait tant de dégâts ? D'accord. Il semblerait qu'on ait des ennemis qui n'aient pas peur d'exploser. A la manière de certains objets d'une certaine faction. Aïe. Ah bah là, par contre, on est dans la merde. Là, t'es une vraie saloperie, toi. Tu viens par derrière, foutre ta merde. Tu te diras que je vais pas te laisser ton sort de sort comme ça. Voilà. Oula. C'est que t'as rempli du monde. Même la Batmobile. Trac. Défense successful. Protect. C'est le dernier, normalement. Quand je vois comment on a lâché sur celui-là, honnêtement, j'ai des gros doutes sur ce dernier. Oula. Il me manque véritablement une roue. Me rentre pas dedans. Oula. Bon, tu peux me lâcher, espèce d'abruti. Oh, la gueule. Je déteste quand on... Ça continue comme ça derrière, alors qu'on sait très bien quand on fait une cannerie. Hop. On continue à dégommer leur roue, si possible. Même si, pour lui, c'est des chenilles, en l'occurrence. Hop. Je vais encore piquer mes frags. Je peux lui dire que c'est saoulant. Ah ouais. Non, non, mais le qui cache, le qui crache, prend tout. Fais tout. C'est des Batmobile, c'est génial. Hop, tu t'en sortes, l'ami. Oh. Vous allez me laisser ? C'est pas moi, votre objectif. Hop. Mais merde. Voilà. Crac. Il n'a plus de roue. Il faudrait que j'évite de crever, ce serait cool. Il faudrait que j'évite de crever, ce serait cool. Non. C'est pas le con, Philippe. Merci. Bon, est-ce que normalement, l'eau peut éteindre les flammes ou pas ? J'entends que ça tiroirait d'un côté. De là, savoir d'où et sur quoi. C'est quoi ce bordel ? Bon, on l'a eu. On l'a eu. C'est toujours sa de près. A 29 points de vie restant, on l'a eu. 1040 points reçus. Why not. Ce qui fait que j'en gagne un total de 1143 avec les bonus. Ok, 10 coupons, 20 coppers. Sympa, sympa, sympa. On va quand même juste pour le principe aller voir ce qu'on peut se faire avec des coppers. Pour les engineers. Donc là, j'imagine rien du tout. Pour les coupons, rien du tout. Cabine, 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 rien du tout. Blueparts ici, copper. D'accord, on peut s'en faire quelques-uns. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, chers amis. Ça peut être intéressant d'avoir par exemple deux medium machine guns sur un véhicule. Ou ne serait-ce qu'un canon de ce genre-là. Ça peut vraiment être sympa. Minivan, cabine. Je crois que je n'ai pas la minivan cabine. J'ai le van cabine. Weapon couleur, d'accord. Aim opaques. Ça, pour ça, il faudrait utiliser des armes avec des munitions. Minivan, cabine. Je vais juste vite fait passer sur mon autre véhicule. Chers amis, on va bien voir. Regardez la forme qu'il a à l'avant. Voilà, c'est un van cabine. Voilà pourquoi j'ai des soucis. Ok. Pas des soucis, tout est relatif. D'accord. Ok, bon bah j'ai fait le con. Je voulais juste voir comment on pouvait en changer. Bah écoutez. Donc je peux gagner, en fait, je continue à gagner des trucs chez les ingénieurs. Et en plus, j'ai accès à des choses ici. Bon bah écoutez, why not. Franchement, why not. Pas de soucis de ce côté-là. Pas de soucis de ce côté-là. Moi, ça ne me dérange pas. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa. Tous leurs moteurs peuvent être sympas, d'ailleurs. Ça, par exemple, ça peut être vraiment cool. Mais on n'a pas ce qu'il faut à côté. C'est dans le bleu, ce qu'il nous faut. D'accord. Ok, why not. Je commence à capter comment ça va se faire. Il est sympa, ce truc-là, en tout cas. Ça vaut peut-être le coup, chers amis. Ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup, après tout. Ils ont des véhicules qui ont des bonnes gueules. C'est vraiment sympa. Bon. Du coup, on va repartir en... Là, on est en normal defense. Là, on a peut-être pas le niveau. On va repartir en normal defense. 15 secondes, normalement, ça devrait aller assez vite. Et on va bien voir après. On verra bien. Ça peut être sympa, cette faction, avec des véhicules très légers. Ça va faire des combats plus rapides. Après, forcément, on va mourir plus souvent. Mais je pense que demain, je passerai à... Autant qu'à la fin, les gros lourds, là. Ça peut être sympa, des gros camions. Ça peut vraiment être sympa, je pense. Bon. Alors, je suis désolé, je suis un petit peu éteint, chers amis. Aujourd'hui, j'ai dû me coucher à 3h du matin pour finir un montage. C'était violent. Violent, violent. Mais j'en ai profité pour faire plein de petites choses. Par exemple, la nouvelle bannière qu'il y aura à la sortie de The Technomancer et de Lego Star Wars Avenger... Pardon. Lego Star Wars Avenger, bien sûr. Lego Star Wars Le Réveil de la Force, pardon. J'en ai fait aussi une nouvelle petite intro à partir de l'épisode 50 d'Ealy Dangerous. Donc, plein de petites choses que j'ai faites pour en profiter, chers amis, pour en profiter du temps que j'avais. Donc, voilà. On n'aurait plus qu'à vous me dire si ça vous intéresse, si ça vous plaît ou pas, plutôt. Hop, allez. Crac. Ok. Il y en a trois au début du game. Hop, il y a un. Je ne vois pas d'autres. Il n'en reste plus qu'un. On a bon en avoir démoli qu'à un seul, il me semble. Il y en a un qui s'est coincé ailleurs. Crac. Hop. Boom bitch, get out of the way. Hop. Hop. Ça, c'est fait. Celui-là, il est terminé. Une idée duquel ce sera ? Peut-être celui qui est là-bas ? Celui qui est juste ici, peut-être ? Peut-être, peut-être, peut-être. Ok. C'était pas lui. C'est celui qui est un peu plus loin encore. Ok, why not ? Why not, ça veut dire que ce sera sûrement celui-là, le dernier. Ça ne m'étonne pas. Des grandes zones ouvertes sont plus simples à couvrir que des petites zones fermées, finalement. Puisqu'en fait, on est quand même assez lent à se déplacer, malgré tout. Enfin, on n'a pas un déplacement de personnages de FPS, simplement. Vous savez, qui est toujours pratiquement linéaire. Non, c'est vraiment bien comme jeu. Après, il y a certaines petites règles qui sont peut-être un petit peu à la fois cool et pas cool. Par exemple, je pense principalement à la règle d'énergie qui empêche de faire certains véhicules. Après, c'est sensé, c'est logique dans un sens. Alors, je ne les vois pas. C'est pas grave, on se fait que des assistanas. C'est pas un problème en soi. Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. Hop. Alors, où sont ces véhicules ? Ils ont complètement stoppé à l'entrée ? Est-ce qu'ils les ? Ça me rappelle un petit peu Matrix, vous savez, quand ils se mettent à tirer sur tout ce qui est sentinelle. À l'entrée, du coup, ça fait un tas de cadavres au niveau du trou. Ça a complètement stylé. Sur le principe. Non, rien. Rien non plus. Il y a un ennemi, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Bah si, il est là. Hop. Oh ! What the fuck ? Comment il a réussi à me tirer ses trous alors qu'il est de ce côté-là ? C'est stupide ! C'est complètement stupide ! Bon, c'est pas grave. C'est pas la mission sur laquelle on doit le plus se déplacer, de toute façon. En tout cas, c'est pas la carte sur laquelle on doit le plus se déplacer. On a fait des cartes bien plus compliquées. Faut l'admettre. Hop, visez les roues, chers amis. Hop. Hop, les. Crack. Ça fait du monde là, par contre. Ça fait même beaucoup trop de monde. Hop. Crack. The boss is close. Crusher, crusher. Crusher, crusher, cité, crusher. Hop. Non, non, c'est là, 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 c'est là. Screamer. Aïe. Non. Tu ne meuras pas comme ça. Non. Help. Merci l'ami. Buter les tous, buter les tous, buter les tous. Non. Ok. Le machin s'en prend plein la poire, précise quand même, mais... O'cazou. Crack. Il en reste deux. Je ne vais pas aller les chercher. Oh, mais non ! Je ne suis pas un bouclier humain. Je ne suis pas un bouclier humain. Cassez-vous, je ne veux pas être un. Ok, ils l'ont eu. GG à eux. Il était chaud, celui-là. Ah d'accord, on gagne sur les deux réputations. Sympa. Sympa, ça c'est vraiment sympa. Je ne veux pas savoir pourquoi j'ai gagné si peu de points ici. Ah non, j'ai gagné même le même nombre de points. D'accord, c'est juste que c'est plus long à monter. Ok, why not ? Je suis d'accord. On a gagné 22, euh... 22 coppers. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que ça, j'ai envie de le désassembler en fait. Je ne sais pas s'il y a moyen de le faire facilement. Hop, bon, ça c'était pas si compliqué finalement. J'imagine qu'il y avait une touche particulière ou n'importe quoi, ne vous inquiétez pas, mais... Voilà. Et donc, je voulais aller voir dans la faction, je voulais vérifier un petit truc. Est-ce que là, par exemple, il y a tout ce qui est cabine ? Non, justement. Ah ah ! Donc si je veux une cabine, il vaut mieux que j'aille là. Elle est jolie cette cabine. Ah oui, il faut que je paye une boîte. Écoute, je paye une boîte. Tiens, vas-y. Craft. On a pour une heure et demie. Eh bien, il y a le temps. Putain, il y a le temps. Eh bien, écoutez, du coup, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'hésitez pas à me ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était MarcusBunus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada